Avant Tempus Fugit, j'avais acheté quatre carnets et je m'étais dit un par 16 ans, pour noter des trucs qui sont toujours vierges, ils sont toujours les quatre dans un coin, je ne sais pas utiliser, mais j'avais envie de faire ça avant Tempus Fugit, j'avais envie qu'on essaie de traverser des saisons, de travailler autour de la nature, autour des émotions d'immédiateté qu'on a dans la nature, l'immédiateté étant toujours pour moi la chose la plus importante qu'on trouve au cirque, d'être concentré, d'être avec dans le temps qui passe et pas penser autre chose, d'être dedans et tout. Et puis Robert nous a quittés, il est décédé et puis après on était un peu dans un mouvement terrible et on a décidé de faire Tempus qui parlerait un petit peu des choses qu'on avait fait avant, avec des jeunes artistes là. Donc la dernière saison, enfin un truc des saisons passe à côté. Après Tempus, je pensais ne plus faire de spectacle et puis on a dit allez on en fait encore un, ça sera le dernier, donc j'ai ressorti les carnets de la dernière saison. Et c'est un spectacle dont la structure et la trame ressemblent à ce qu'il est aujourd'hui, mais ce qui à l'intérieur ne ressemble pas à ce qui était prévu initialement ou peu ou disons pas entièrement. parce que la dernière saison est un spectacle que j'avais commencé à travailler avec Grégoire Janss, qui était un jeune compositeur génial, incroyable, extraordinaire, qui travaillait à des dizaines de projets différents, qui était un homme musique. Et Grégoire a commencé à écrire des musiques et on a commencé à travailler des répétitions au mois de mars. Et c'était prévu mars-avril, on est à Ilkirch, et il se trouve que Grégoire Janss a disparu tragiquement, un peu comme Robert, le 31 mars 2016. Et on s'est retrouvé dans une situation de deux spectacles de suite où le compositeur disparaît. On a été très sonné par cette histoire et on a quand même décidé de continuer les représentations de Denpus, de remplacer Grégoire. On a proposé à Benoît Schick de reprendre le flambeau, quelques temps avant, il était en pleine réflexion. Dans ce temps du mois de mai 2016, on n'avait rien qui était possible pour monter ce spectacle. Enfin, c'était vraiment un truc terrible, quoi. Voilà. Et on a quand même décidé de continuer. Benoît a dit, ok, je fais ce spectacle, on part, on choisit la vie, on choisit de rentrer dedans. On ne se lâche pas, on ne se fait pas entraîner par des éléments de tragédie. C'est vrai que pendant ce qui est arrivé à Grèce, je pensais aux Érénies, je pensais à la malédiction, je pensais à des choses noires. Et puis, ce n'est pas l'histoire du Cirque Plume, ça. Donc, l'histoire du Cirque Plume, c'est d'y aller. Alors, moi, j'ai fait la création de la dernière saison. Grégoire Jeans décide de mettre fin à ces jours au moment où ils étaient en train d'attaquer les 4 premiers jours, les tout premiers 4 premiers jours de la création de la dernière saison. Et donc, ça, c'était en juin ou en mai, je ne me souviens plus exactement. Et donc, la création devait commencer en octobre, novembre, décembre de la même année. Et moi, à vrai dire, là, c'était l'année de mes 40 ans. Oui, c'est ça. Et 11 octobre, par là, la création allait commencer, il a fallu se mettre au boulot, je n'avais pas trop d'idées. Et là, j'ai décidé, malgré moi, de faire un burn-out. Donc, j'ai fait un burn-out, mais total. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne pouvais même plus parler au téléphone et on était en création. Donc, je me suis fait arrêter et je suis resté à la maison pendant 15 jours à ne plus savoir quoi faire. J'étais un peu perdu. Et là, j'ai remonté un peu la pente. J'ai commencé à écrire une heure par jour, une heure par ci, par là. Avec une équipe qui était à Casamen, dans le froid, en train d'attendre le compositeur. On ne savait pas trop ce qu'il faisait, s'il était malade de la grippe ou s'il avait un truc un peu plus… Voilà. Mais j'étais très très mal. Et j'ai pensé à plein de choses qui, d'ailleurs, m'a nourri pour la création de ce spectacle. Parce que ça part sur l'automne, ça part sur l'hiver. J'ai écrit en plus ce spectacle-là. Toutes les musiques du début de ce spectacle-là ont été écrites en octobre-novembre-décembre. Il faut imaginer que, tu vois, j'écris ici. Donc là, j'ai mon piano-là, j'ai la fenêtre qui est là, on est en Haute-Saône. Il faut imaginer octobre-novembre, burn-out, c'était un hiver blanc. Tu te lèves, tu as du brouillard, tu te couches, il y a du brouillard. Tu n'as pas vu un poil de choses qui se passent, c'est blanc. Le blanc de la Haute-Saône. Une espèce de chose figée comme ça. Et c'est vachement… Par contre, pour créer, c'est super. Quand j'ai mon clavier là, j'ai ma fenêtre, je regarde un peu dehors, c'est froid. Tout ce qui peut se passer finalement, ça ne peut se passer que dans ta tête. Parce qu'ailleurs, il ne se passe rien. Et voilà, tu vois, je suis resté à la maison. Puis il y a bien un moment où il a fallu que je retourne quand même. Après, j'avais un peu de matière à donner aux autres. Parce qu'ils attendaient du matériel pour commencer à créer, pour commencer à se mettre les musiciens dans les pattes. Donc en novembre, j'ai refait une apparition. Puis après, j'ai commencé à reprendre un peu du poil de la bête. Et puis avoir de la matière. Et puis à leur apporter, de revenir ici. Voilà, ça c'était la première étape de création de la dernière saison. Puis après, j'ai commencé à sentir que ça commençait à rentrer. On commençait à sentir le spectacle se dessiner. Les propositions de Bernard Cullac étaient vachement structurées. Il avait déjà des idées très précises de ce qu'il voulait faire. Des images très précises. Les saisons, tout ça, c'était nourricier. Et du coup, ça a été plutôt confortable. Moi, je gardais une idée de la création au sein du Cirque Plume qui était très compliqué. C'était plus fluide, c'était très compliqué. C'est homérique. Enfin, rien. Là, j'avais très peur. J'étais très sur mégarde. Mais ça s'est finalement passé de manière assez fluide, naturelle. Et un beau spectacle. Voilà. Donc, j'ai commencé par écrire les musiques du Cerceau. En fait, j'ai commencé par le début du spectacle. Et puis, ça a été, voilà. Au fur et à mesure, j'apportais des choses aux musiciens. On les travaillait dans la LGCO. On les proposait sur le plateau. Jusqu'au moment où est arrivée la fin, avec une proposition de Bernard de créer un bal un peu surnaturel. Et là, il m'est venu une idée, et je suis assez fier de cette idée parce que je participe un peu d'une certaine manière au tableau final, de créer une musique sur le thème de l'ordre de barbarie, un thème assez forain. Et je voulais placer les musiciens de telle manière qu'on bouge dans un petit manège. Et donc, j'ai soumis l'idée à Jean-Marie Jacquet. Et on a créé la tournette, ce qu'on appelle la tournette, nous, où c'est une partie du tableau de fin où les musiciens sont sur un plateau tournant. Et ça joue comme dans un petit manège, une boîte à musique, mais complètement foraine, un peu. Voilà. Non, ça s'est assez bien passé la création. Assez bien passé. On a bien rigolé. De toute façon, il le fallait. En fait, Benoît a fait des musiques vraiment magnifiques. Il n'a pas pris le chemin de recopier les musiques de Tempus. Il a travaillé des sons originaux, des façons originales, avec une très grande créativité. Et cette musique était… Enfin, chaque fois qu'elle sortait, on était vachement contents, quoi. Et les artistes en travaillaient avec. Ce n'est pas toujours facile. Peut-être, je sais qu'Amanda, elle a eu une petite appréhension de se dire, « Mais si on m'impose une musique, je ne choisis pas tout. Comment je vais me coller dedans ? » Ça n'a pas été si facile. Sur la musique d'Anaëlle aussi, puisqu'il y avait une proposition de musique d'inspiration africaine. Enfin, c'était très différent. Donc, il fallait aussi… Donc, il fallait créer entre la musique et les numéros. Et la musique était très créative. Trois musiciens ont créé un numéro de boîte musicale. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer avec les instruments qui sont dans les boîtes, ils ont joué avec les boîtes. C'est ce qui est resté du projet initial de faire beaucoup de musique d'objets. Mais bon, voilà. Et puis… Enfin, voilà, Benoît a été… Quand il est revenu, il est revenu avec des paquets de musique. Et il s'est mis au travail, acharné, pendant les… En février, mars, avril, mai… Enfin, en février, mars, avril, en fait, parce que tout devait être prêt pour le mois de mai 2017. Et on a créé le spectacle et il tournait, quoi. Moi, je suis autodidacte. J'ai pas de recette, de rien. C'est-à-dire que, par exemple, pour la plupart des numéros du spectacle qui sont mis en musique, dans le spectacle actuel, mais c'était le cas déjà dans l'autre spectacle, moi, j'attends de voir ce que les artistes sont, ce qu'ils font, et quelle est la lumière, et quelle est l'énergie, la scénographie, enfin, toute l'ambiance qui va avant la musique. Je prends les images, et là, je les regarde pendant des heures. Alors, de temps en temps, je me mets avec mon piano, je me dis, toi, j'ai des images qui sont sur l'ordi, je les regarde, je les regarde. Je tâtonne un truc. Mais j'attends toujours de… ça vient, il n'y a pas de recette, ça vient vraiment intuitivement. Et il y a un moment où je commence à sentir en cherchant que là, je m'approche. Et là où je sais que je suis à la bonne place, c'est quand… c'est ce que je disais dans le texte du départ, des créations, c'est au moment où j'ai vraiment la sensation que scénographie, lumière, musique, acrobatie, ça commence à faire un espèce de point de rencontre très ténu, tu vois, quelque chose de… et ça… tu commences à sentir l'étincelle, tu commences à sentir ça. Et là, tu es sur la bonne piste, tu ne sens rien. Là, je m'arrête tout de suite, je passe à autre chose, mais ça arrive, une fois sur deux d'ailleurs. Je ne peux plus dire que ce n'est pas le bon truc, mais c'est intuitif. C'est presque… ouais, pas bestial, mais c'est quelque chose assez… ça vient des tripes, ce n'est pas quelque chose que je réfléchis dans la tête. Il y a eu plein de choses très belles. Le premier jour de répétition, au mois de septembre, nous sommes allés dans la forêt du Haudou, chercher la toile de Charles Bell avec toute la troupe. Nous sommes rentrés dans la forêt en fanfare. Nous avons joué là, elle a été avec nous. Et puis après, nous sommes allés manger à la petite échelle. Je le conseille à tous les gens qui regardent cette vidéo. Vous regardez, vous trouvez bien ça. C'est dans le Haudou. Et puis monter sur le Mont d'Or, et ça, c'était magnifique. La Suisse était sous le soleil, mais dans le brouillard, donc on était au-dessus, et toutes les Alpes, de l'Autriche à la France, resplendissaient à l'horizon. Et on était là, sur le bord de la falaise du Mont d'Or, toute la troupe, en disant, voilà, on a décidé de continuer l'aventure. C'était de bon augure. C'était vraiment de bon augure. C'était très, très beau. Et puis, on a ramené la toile, elle est dans le spectacle maintenant. Voilà. Je trouve que c'est une belle troupe. Enfin, j'aime bien ce spectacle. J'aime bien cette tournée, voilà. Alors, bien sûr, on nous interroge, c'est la dernière. Ah ben pourquoi la dernière ? Ah ben pourquoi vous vous arrêtez, etc. Mais dans la vie, on s'arrête un jour. Qu'on le veuille ou non. Et ben là, on le veut. Là, on est d'accord avec ça. Merci à tous. Merci à tous.